Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu la chance de pouvoir suivre la télévision ou bien d'être présents à Paris pour suivre ce matin la passation de pouvoir entre François Mitterrand et Jacques Chirac, je vous propose de voir les images de cet événement de ce matin avant de conclure tous ensemble. Presque en secret, Jacques Chirac s'était rendu tôt, très tôt ce matin, à Colombay-les-deux-Églises en Haute-Marne pour saluer la mémoire du général de Gaulle et comme pour bien signifier que le fondateur de la Vème République reste le seul modèle dont se réclame le nouveau président. Retour à Paris, la cérémonie à proprement parler pouvait débuter. Images tranquilles d'une alternance politique apaisée et pacifiée. François Mitterrand accueille son successeur sur le perron du palais de l'Élysée. Les deux hommes ont l'air presque complices et ils sacrifient au rituel des nombreuses photographies. Et puis ce sera un entretien de près d'une heure entre les deux présidents. Les invités, officiels représentant les corps constitués de l'État ou amis de Jacques Chirac venus savourer le moment solennel, patientes. Dans ce laps de temps, François Mitterrand transmettra à Jacques Chirac dans la plus stricte intimité l'ensemble des secrets d'État, y compris le fameux code de mise en fonction de l'arme nucléaire. François Mitterrand prend congé, une longue poignée de main que je vous laisse regarder. Des adieux lents et sobres que seuls quelques sifflets des partisans de Jacques Chirac massés dans la rue au dehors du palais, viendront troubler. Dans la salle des fêtes de l'Élysée, Jacques Chirac reçoit le grand collier de la Légion d'honneur et tient sa première allocution de présidente en titre en des termes qui rappellent le combat du candidat Chirac. La campagne qui s'achève a permis à notre pays de se découvrir tel qu'il est, avec ses cicatrices, ses fractures, ses inégalités, ses exclus, mais aussi avec son ardeur, sa générosité, son désir de rêver et de faire du rêve une réalité. François Mitterrand est allé pendant ce temps se ressourcer auprès de ses amis du Parti Socialiste, Ruth Solferino, à Paris. À l'Élysée, Jacques Chirac passe en revue la garde qui lui est désormais personnellement affectée. Il s'installe dans sa fonction. Le septennat du cinquième président de la cinquième république peut commencer. Eh bien, il commencera avec la désignation du Premier ministre, sans doute ce soir. On l'attend en tout cas avant le journal de 20h. Et vous aurez beaucoup plus de détails dans ce même journal, présenté par Patrick Poivre d'Arvore et avec tout le service politique, Bruno Cortès, François Bachy, Gauthier-Ribinski, qui vient d'ailleurs de présenter cette synthèse de la matinée de Jacques Chirac. Et plus de détails sur la constitution de ce gouvernement. Diody Thilinac, l'ami de Jacques Chirac, écrivain, le mot de la fin ? On a éprouvé tout au long de l'après-midi un sentiment de naturel, de fraîcheur. On a entendu beaucoup de jeunes décrire leur aspiration au changement. Alors je crois qu'il faut que dès tout à l'heure, Jacques Chirac dise au Premier ministre qu'il a nommé combien le changement est urgent et combien l'espérance est violente. Merci d'avoir été fidèle toute la journée en notre compagnie. Grâce à Gilles Amadeau avec nous, Alain Semama, toute l'équipe de la SFP, l'équipe de TF1. Merci de nous avoir été fidèles. Dans quelques instants, vous avez droit aux garçons de la plage comme tous les soirs. Puis à 20h, Charles a dit, Patrick Poivre d'Arvore. Et ensuite, une émission qui vous tient à cœur évidemment. À 22h50, le droit de savoir avec un document sur ce virus qui nous vient d'Afrique, Ebola. Et ensuite, une grande enquête du service étranger de TF1 avec nos correspondants à Washington sur ces sectes, sur ces milices paramilitaires de la terreur qui sont à l'origine de l'attentat d'Oklahoma City. Merci à tous. Et donc rendez-vous avec les garçons de la plage. Au revoir. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501